Cette vidéo est sponsorisée par… vous ! Allez sur Utip pour voir toutes mes vidéos avec une semaine d'avance et choisir de quoi je parlerai le mois prochain. Salut les gens, c'est Licarion pour une nouvelle audio où il ne va rien se passer visuellement et aujourd'hui je sors de ma grotte pour vous parler d'actualité. Et en même temps de passéité. Et oui, récemment est sorti le film Space Jam A New Legacy et autant récemment j'en avait un peu rien à faire, autant il y a environ deux ans, il m'a un peu hypé. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment j'ai appris que Ryan Coogler était raccroché au projet. Et Ryan Coogler c'est le réalisateur et scénariste de Black Panther et de Creed. Autant dire qu'avec un CV pareil, j'ai envie de voir tous les films qu'il va réaliser. Et pour une raison que j'ignore, j'étais persuadé qu'il allait réaliser le film. Était-ce mon cerveau qui, voulant absolument voir un nouveau film de Ryan Coogler a décidé d'en créer un lui-même ? Peut-être. Mais il est seulement coproducteur et co-scénariste. Le film est réalisé par Malcolm D. Lee, le cousin de Spike Lee. Autant dire que d'un coup, je suis un chouïa moins hypé. Et du coup, je vais vous parler de Space Jam A New Legacy, le film d'actualité, mais je vais aussi parler du premier film Space Jam, parce que comprendre le premier film aide à comprendre sa suite. C'est parti ! Space Jam est un film sorti en 1996, réalisé par Joe Pitka, et adapté d'une pub de 1992 où Michael Jordan et Bugs Bunny font du basket contre des aliens. Il raconte l'histoire de Michael Jordan, basket-baller tellement fort que même moi je sais qu'il était trop fort, alors que j'y connais que dalle en basket, qui a décidé d'arrêter le basket pour se mettre au baseball mais n'est pas très fort. Choix étrange, mais ok. Et pendant ce temps, des extraterrestres possèdent un parc d'attractions tout nul et se disent « Hum, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que notre parc d'attractions soit mieux ? Kinaper de nouvelles attractions ? » Et donc ils vont chercher Michael Jordan. Pas du tout, ils vont chercher les Toons. Bugs Bunny et ses potes, Daffy Duck, Titier Grominet, et aussi le Cowboy… et le Putois, là. Les Toons se disent « Ok mais si vous voulez nous kidnapper, faudra nous battre à un duel, et si vous vous perdez, vous partez ! » Et voyant que les aliens sont des petits trucs de la taille d'un chihuahua qui ne peut pas sauter, se disent « Bah on le fait au basket du coup ! » Et malheureusement, les aliens ont la capacité de voler le talent des humains, ce qui est méga vénère comme pouvoir, et vont donc l'utiliser pour voler le talent au basket de basketteurs trop forts qui sont sûrement potes avec Michael Jordan. Et du coup, si les aliens savent faire ça, ça aurait été plus simple pour eux de voler les capacités des Toons, pour les avoir sans devoir gérer les Toons, mais bon, c'est pas un film à scénario, donc j'accepte ! Réalisant que les aliens vont les défoncer, les Toons balisent, et kidnappent Michael Jordan. Puis ils demandent « STP, tu nous aides ? » et Michael il est pas trop choqué, alors il accepte. Et tout ce beau monde va jouer un match de basket contre les aliens, et gagner ! Et il y a aussi l'assistant de Michael Jordan, joué par Wayne Knight qui participe, et Bill Murray aussi, qui fait un caméo dans le match qui n'a aucun sens, mais qui est rigolo. Tout est bien qui finit bien, les Toons sont sauvés, et ça fait réaliser à Michael Jordan qu'il aime le basket, et il reprend donc sa carrière de basket-balleur. Tout le film tourne autour de la figure de Michael Jordan, joué par Michael Jordan, comme si on le suivait pour de vrai, dans sa vraie vie. On nous présente sa famille, joué par des actrices, mais qui portent les vrais noms de sa femme et de ses enfants. Et l'histoire de quitter le basket pour aller faire du baseball puis revenir au basket, c'est vraiment ce qui s'est passé dans la vie de Michael Jordan à cette époque. Donc c'est vraiment Michael Jordan, le film. Et c'est un gros film à sketch, qui dure environ 1h20, donc une durée logique pour un film à sketch, où on va avoir plein de personnages qui vont agir comme des Toons, avec un humour très clownesque, des exagérations démesurées, des déformations, des cascades, etc. Et évidemment, les Toons agissent comme des Toons. Soyons logiques. Et au milieu de tous ces gens très rigolos, on a Michael Jordan qui est… pas très drôle. Ok, le scénario tourne autour de lui, mais en termes d'humour, il est là surtout en support. La dynamique du film à ce niveau-là ressemble beaucoup à une dynamique de clown. On a Michael Jordan qui est le clown blanc. Oui, c'est chelou d'appeler un mec noir clown blanc, mais c'est le terme technique du Zubrien. Le clown blanc, grosso modo, c'est le chef. Il est plutôt sérieux, un peu malicieux quand même, mais il a un objectif, et là son objectif c'est de gagner le match. Et d'un autre côté, on a Bugs Bunny, qui correspond plutôt au rôle de Loguste, ou clown rouge. Le clown rouge, c'est un peu le mauvais élève. Il se moque du clown blanc, il le déstabilise, il provoque des accidents, et il y a les univers des deux qui se clashent gentiment. Et encore d'un autre côté, on a tous les autres personnages, les Toons, White Knight, Bill Murray, un chien aussi à un moment, qui suivant les besoins vont correspondre soit au clown rouge, soit au contrepitre. Le contrepitre, c'est le bon élève, mais qui rate tout le temps. Il est plein de bonne volonté, il veut aider, mais ça veut pas. Et du coup tout ça fonctionne de manière assez simple, avec un humour qui fonctionne facilement, et il n'y a pas besoin que Michael Jordan se mette à faire des blagues, ce qui est plutôt bien parce que… bah il est ni acteur ni humoriste. Donc ça aurait sûrement été très gênant de le voir être en mode « Salut j'suis un Toon, oh grimace ! » Et aussi, Space Jam fonctionne grâce au principe Avengers, aussi appelé « C'est un crossover, c'est trop cool ! » On y voit plein de Toons qui viennent de dessins animés différents et ne se croisent pas forcément dans leur propre licence, sachant qu'à ce moment les Toons étaient populaires justement grâce à la pub de Michael Jordan et Box Bonny qui font du basket. Et on a Michael Jordan, super populaire, d'autres basketeurs qui viennent faire quelques blagues, Wayne Knight qui était dans Jurassic Park 3 ans plus tôt par exemple, c'était vraiment LE second couteau à l'époque, Bill Murray, star d'SOS Fantômes, Un jour sans fin, plein de personnes qu'on n'imaginait pas dans un gros film à sketch comme ça, et où tout le monde a son petit moment de gloire, et du coup quand ça arrive, c'est un crossover ! C'est trop cool ! Mais du coup ça c'est un équilibre qui fonctionne dans Space Jam et qui a participé au fait que ce film qui est à la base juste un gros produit marketing fonctionne, et devienne relativement culte. Mais est-ce que cette recette a été retrouvée dans la suite de 2021 ? Space Jam A New Legacy est un film sorti en 2021, comme je l'ai déjà dit mille fois, réalisé par le cousin de Spike Lee et écrit par… plein de gens. Le film raconte l'histoire de Lebron James, un vrai basketballeur, sûrement très fort mais je m'y connais pas en basket perso donc Osef, qui joue le rôle de Lebron James, et a des problèmes avec son fils qui aimerait s'amuser. Et lui il veut que son fils fasse du basket, comme lui. Donc il commence pas forcément comme un personnage positif, il est même un peu relou. Et un beau jour, Lebron emmène son fils au travail puisqu'il a un rendez-vous avec la Warner Bros, qui produit vraiment le film. La Warner veut bosser avec lui et lui propose une idée de cross-referencing, de je sais pas quoi, un truc complètement pour l'argent et qu'il n'en a rien à faire de l'art. Et cette idée a été proposée par un algorithme qui gère tout ce qui se passe dans les coulisses de la Warner. Seulement voilà, Lebron n'y fait pas ça pour l'argent. Alors il refuse et l'algorithme, qui est plutôt une intelligence artificielle mais on va pas chipoter, kidnappe son fils. Et le kidnappe lui aussi du coup. Rien que ça. Et ensuite cet algorithme lui dit « Hey, si tu veux récupérer ton fils, bats-moi au basket. Et si tu perds, tu signes le contrat. » Ok. Lebron est envoyé dans le monde des Toons, rencontre Bugs Bunny, et les deux vont partir à la recherche d'une équipe et trouver d'autres Toons, qui sont dans les univers d'autres films. Ce qui est pas très original, mais il y a une toute petite séquence à ce moment que j'ai bien aimé. Ça se passe dans l'univers de Mad Max Fury Road et y a Bip Bip et Coyote, dans une course-poursuite de Mad Max… c'est marrant. Et une fois l'équipe complète, c'est l'heure du match de basket, qui ne se joue pas avec les règles classiques du basket. Alors Lebron, il arrête pas de dire aux Toons « Soyez sérieux, bande de pauvres m**** », mais à la fin, il réalise que c'est bien de s'amuser aussi dans la vie. Alors il fait une grimace, puis il réalise qu'il s'est mal comporté avec son enfant de 12 ans, et que lui aussi a besoin de s'amuser parfois. En surface, comme ça, on pourrait se dire « Oui, bah ça a l'air d'être la même chose que le vieux Space Jam, c'est centré autour de la vie d'un sportif qui va jouer avec Bugs Bunny et ses potes ». Et ouais, mais la ressemblance s'arrête là. Déjà, on ne suit pas un véritable moment de la vie de Lebron James, changement de carrière ou je sais pas quoi. On suit une histoire lambda sur un père qui veut que son fils soit comme lui. Et pour les gens qui le connaissent, il n'y aura même pas le côté « Oh, c'est Lebron James en famille ! » parce que j'ai vérifié et les noms de ces enfants ont été changés. Au lieu de nous faire un clin d'œil complice et de nous dire « Mais si, ça s'est vraiment passé », le film nous dit « C'est de la fiction, mais on va bien se marrer ! » Et c'est pas mieux ou moins bien, c'est juste un objectif différent. On n'est pas non plus sur un film à sketch. Space Jam 2 est un blockbuster tout ce qu'il y a de plus classique, à la Marvel. Ou à la Ready Player One. Et il fait 1h50, donc une durée de blockbuster. Ça se tient. Et malheureusement, le fait que ce soit un blockbuster à la Marvel fait que l'équilibre en termes d'humour n'est pas le même. Tout le monde a en tête Tony Stark qui fait des remarques un peu ironiques ou rigolotes en plein milieu de moments sérieux. Bah là c'est pareil, avec Lebron James qui dès le début fait des blagues, se moque de la situation, tout ça. Et du coup, quand ils se retrouvent face à Bugs Bunny, on n'a pas ce décalage entre Bugs Bunny qui prend tout à la rigolade et quelqu'un de très premier degré. On a Bugs Bunny qui prend tout à la rigolade face à Lebron James qui prend aussi les choses à la rigolade, mais juste un peu moins. Il n'y a pas cet équilibre presque inhérent aux Toons avec d'un côté le personnage sérieux et de l'autre le petit blagueur qui se moque, et du coup, ça marche pas, c'est plus des Toons. Et puis, accessoirement, toute l'évolution du personnage de Lebron James consiste à réaliser que c'est bien de s'amuser aussi et faire des grimaces, mais dès les premières minutes, il fait des blagues et est complice avec son fils. À vouloir coller au cahier des charges d'un blockbuster, ça en nique tout le développement du personnage, qui pourtant allait pas bien loin. Et puis, Lebron James joue mal. Je suis désolé, et c'était aussi le cas de Michael Jordan, mais pour Michael Jordan, il y a eu une bonne décision qui a été prise, à savoir, on va pas le pousser trop loin. Là, Lebron, il doit jouer des émotions de Toon, avec tout ce que ça implique, notamment de cris. Un Toon, ça va tomber pendant dix secondes, se prendre une enclume sur la tête, subir plein de trucs comme ça, et à chaque fois, il faut trouver pile la bonne réaction vocale pour relever le gag. Lebron, à chaque fois, il fait « aaaaaaah ». Sérieux ? Ça m'a presque donné l'impression qu'il avait fait un seul cri pour tout le film, et que le même fucking cri avait été calé partout. J'avais l'impression d'entendre le même, encore, et encore, et encore, c'était horrible. Et même la dimension « Oh, un crossover, c'est trop cool », fonctionne moins bien, parce que plein de persos qui sont amenés ne servent à rien, et restent juste dans le fond, en tant que spectateur. Tout l'intérêt d'un crossover du style, c'est de les voir interagir, faire des trucs. Là, non. Ils arrivent, ils s'assoient dans l'herbe, et ils regardent un match. C'est nul. Et puis, accessoirement, il y a Ready Player One qui est sorti il y a 3 ans et qui regroupait les mêmes personnages, donc… bah c'est du déjà vu, quoi. Juste pour terminer sur un peu de positif… le logo est joli. Non, j'ai trouvé d'autres trucs positifs. J'ai eu l'impression de retrouver un tout petit peu la patte de Ryan Coogler sur deux points. Déjà, la notion d'héritage, de pouvoir s'émanciper de ses héros, tout ça, ça va pas loin, mais c'est présent. Et puis aussi, mine de rien, ce film est plein de personnages noirs, écrits et réalisés par des personnes noires. Et en termes de représentation et de modèles pour les enfants, c'est plutôt cool. Et le projet Space Jam A New Legacy est tout de même intéressant sur un point, le méchant. Le méchant est un algorithme qui gère la Warner, et décide quels films se feront uniquement en fonction de marque, avec zéro notion d'art, et précise même « y'aura même pas besoin de jouer dedans, on vous a recréé en 3D ». Et tout ça alors qu'on voit de plus en plus de films avec des actrices recréés en 3D, comme Peter Cushing qui a joué dans Star Wars Rogue One en 2016, 20 ans après sa mort. Et que justement dans Space Jam 2 là, pendant la moitié du film, Lebron James n'est pas présent à l'écran. Il est remplacé par une version cartoon de lui-même. Et tout ça alors que la Warner, la vraie Warner de la vraie vie, a signé un contrat avec Cinélytics, un algorithme qui sert justement à repérer les tendances, estimer le prix d'un acteur, le succès potentiel d'un film, et risque de formater encore plus les productions audiovisuelles. On est face à un film produit par la Warner, qui est un agglomérat de licences avec un sportif en acteur principal, dont le méchant est la Warner, qui veut faire un agglomérat de licences avec un sportif en acteur principal. C'est tellement précis, ça ne peut pas être un hasard ! On est face à un film dont les scénaristes ont essayé de nous dire « Hey, faites gaffe ! » et dont les producteurs se sont dit « Oh, ça va ! Ça fait de la thune ! » J'espère que cette audio vous a plu, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et on se retrouve la prochaine fois ! Ciao !